L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe, après l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprie, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme ils l'aimaient. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Je le savais bien, moi, que tu m'exaustes toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » Saint Jean nous dit qu'à la suite de ce miracle, beaucoup de Juifs se mirent à croire en Jésus. Et d'après saint Jean toujours, c'est à ce moment-là que les grands prêtres et les pharisiens décidèrent d'éliminer Jésus. C'est donc ce miracle qui a signé l'arrêt de mort de Jésus. Évidemment, quand on y réfléchit, deux mille ans plus tard, on se dit que c'est un comble. Être capable de rendre la vie, cela méritait la mort. Triste exemple des aberrations où nous mènent parfois nos certitudes. Mais je reviens au récit de ce que je vous propose d'appeler le réveil de Lazare. Car il ne s'agit pas d'une véritable résurrection comme celle de Jésus. Il s'agit plutôt d'un supplément de vie terrestre. Je ferai seulement deux remarques. Première remarque, pour Jésus, la seule chose qui compte, c'est la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » dit-il à Marthe. Dès le début du récit, alors qu'on vient d'annoncer à Jésus, « Seigneur, celui qui tu aimes est malade », il dit à ses disciples, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu », c'est-à-dire la révélation du mystère de Dieu. Non pas que la manifestation de la gloire de Dieu soit une récompense pour bien-pensants ou bien-croyants, mais quand nous ne sommes pas dans une attitude de foi, tout se passe comme si nous laissions notre regard s'obscurcir par le soupçon, la méfiance, c'est comme si nous mettions des lunettes noires, nous ne voyons plus la lumière. La foi nous ouvre les yeux, elle fait sauter ce bandeau de la méfiance que nous avions mis sur nos yeux. Deuxième remarque, la foi en la résurrection franchit là sa dernière étape. À propos du texte d'Ézéchiel qui nous est proposé en première lecture pour ce cinquième dimanche de Carême, nous avions vu que la foi en la résurrection est apparue très tardivement en Israël, bien après Ézéchiel. Elle n'est affirmée très clairement qu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, à l'occasion de la terrible persécution du roi grec Antiochus Epiphane. Et à l'époque du Christ, elle n'est même pas encore admise par tout le monde. Marthe et Marie, visiblement, font partie des gens qui y croient. Mais dans leur idée, il s'agit encore d'une résurrection pour le dernier jour. Quand Jésus dit à Marthe « Ton frère ressuscitera », Marthe répond « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection ». Et Jésus rectifie. Il ne parle pas au futur, il parle au présent. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » À l'entendre, on a bien l'impression que la résurrection, c'est pour tout de suite. « Je suis la résurrection et la vie ». Cela veut dire que la mort, au sens de séparation de Dieu, n'existe plus. elle est vaincue dans la résurrection du Christ. Avec Paul, les croyants peuvent dire, « Mort, où est ta victoire ? » Non, rien désormais ne nous séparera de l'amour du Christ, même pas la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada